6-9 la matinale, Matin Sport Matin Sport c'est avec vous Sid Ahmed Fethi ce matin et on va commencer avec de l'athlétisme Bonjour Sid Ahmed Bonjour Fatema, bonjour à tous tout à fait On commence ce Matin Sport avec de l'athlétisme et cette très bonne nouvelle La meilleure performance mondiale de l'année, record national du 800 mètres pour Djamal Sejati Lors de la 8ème étape de la Diamond League qui s'est déroulée hier à Paris Le compte rendu signé Malik Louahala Exceptionnel, énorme, grandiose, ce sont les superlatifs que nous pouvons utiliser pour décrire ce qu'a réalisé l'athlète algérien Djamal Sejati Sur la piste du Stade Charletti à l'occasion de l'étape parisienne du circuit mondial de la Diamond League Djamal Sejati a réalisé tout simplement la 3ème meilleure performance mondiale de tous les temps Avec un nouveau record national à la clé avec un temps monstrueux d'1 minute 41 secondes et 56 centièmes Dans une course d'anthologie qui s'est jouée sur le fil de l'arrivée En effet Djamal Sejati qui rencontrait pour la première fois de la saison le Kenyan Emmanuel Wagnoni Meilleur performeur mondial de l'année Djamal a été véritablement poussé dans ses derniers retranchements pour effacer des tablettes Le record national de Teofir Mahloufi qui était d'1 minute 42 secondes et 61 centièmes C'était lors des Jeux Olympiques de Rio et a ainsi établi pour la 3ème fois de la saison la meilleure performance mondiale sur 800 mètres A quelques semaines des Jeux de Paris, Djamal Sejati peut nourrir légitimement de grandes ambitions pour décrocher une médaille olympique très convoitée Par ailleurs le meeting de Paris a connu deux nouveaux records du monde A commencer par l'athlète ukrainienne Jaroslava Maoczik qui s'est offert le vieux record du monde du 100 hauteurs féminin Avec un essai à 2 mètres 10 et façant ainsi d'établir l'ancien record de la légende bulgare Stevka Kostadinova Qui était de 2 mètres 09 établi en 1987 Et le deuxième record mondial de la journée a été l'oeuvre de la Kenyan Feit Kipyegon Qui a battu son propre record mondial du 1500 mètres L'amenant à un temps stratosphérique de 3 minutes 49 secondes et 4 centièmes Prochaine étape de la Daymo League, ça sera le vendredi prochain à l'occasion du meeting Hercules de Monaco Où Djamal Sejati est annoncé sur le 800 mètres face au champion du monde de la spécialité, le canadien Marco Aropa Athlétisme toujours, il y a cette équipe qui termine deuxième du concours du triple saut du meeting d'Angelo au Pays-Bas Comptons pour la Gold Athletic Continental Tour, Malik Yasser Mohamed Riqui s'est classé à la seconde position du concours du triple saut messieurs Avec un triple banc mesuré à 17,07 mètres Réalisé lors de son premier essai Dans un concours emporté par le champion du monde de la spécialité A savoir le Burkinabé Fabrice Zongo Avec un essai à 17,57 m Yasser Riqui qui n'a plus sauté en grande compétition depuis le 30 mai dernier C'était lors du meeting d'Oslo où il avait réalisé, rappelons-le, une performance de 17,25 m Qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris Qui se tiendront dans quelques semaines seulement Riqui devra multiplier les concours de haut niveau Pour retrouver du rythme de compétition Dans une épreuve à forte densité de prétendants au podium olympique Lors de la deuxième journée de compétition Les athlètes algériens ont décroché 5 médailles supplémentaires Dans 3 médailles en or La première médaille d'or a été décrochée lors de la session matinale Par Ismail Ben Hamouda sur 10 000 mètres marche Avec une performance de 40 minutes 57 secondes et 67 centièmes Et la seconde médaille d'or de la journée a été l'oeuvre de Rahil Hamel sur 100 mètres Avec une performance de 13 secondes et 60 centièmes Quant à la troisième médaille d'or Elle a été décrochée lors de la course du 1500 mètres messieurs Par Heitem Schneethef en 4 minutes 1 seconde et 16 centièmes L'Algérie comptabilise désormais 8 médailles au total En attendant la suite de la compétition Merci Malik Le Wahla pour tous ces détails L'athlétisme toujours L'athlète algérien Bilal Tepti Aux 3000 mètres stiples a validé son billet Pour les Jeux Olympiques de Paris Grâce à son classement mondial Publié hier par la Fédération internationale d'athlétisme Le médaille d'or au Jeux Méditerranéen 2022 d'Oron A pu obtenir son billet Grâce à sa 63ème place au classement De l'instance mondiale Avec un total de 1186 points Outre la qualification de Bilal Tepti Je rappelle que l'athlétisme algérien Compte 7 autres athlètes qualifiés Au rendez-vous Olympique de Paris Tout d'abord Sejati Meilleur performeur mondial sur 800 mètres Également sur 800 mètres On a Gouanet et Moula Mohamed Yasser Teriki au triple saut Amin Bouannani au 110 mètres Et Oussama Khannoussi au lancé du disque Et Zahra Tatar au lancé du marteau 46 athlètes algériens ont donc validé Leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris On va parler de handball avec l'espérance de Skigda Qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie Après sa victoire hier face au Chaveb Borjbaric Sur le score de 38 à 35 après prolongation L'espérance de Skigda affrontera l'Olympique d'Eloued en demi Eloued qui avait, on le rappelle, éliminé Amel Berica en quart de finale Dans l'autre demi-finale, le Mouloudia de Borjbaric Avait éliminé, c'est le Mouloudia d'Owet Lilet en quart Alors que Walgla avait battu la jeunesse sportive de Belmonda Les demi-finales se jouent en ce mercredi 10 juillet Alors que la finale est programmée pour le samedi 13 juillet Probablement à la Salle Harcha Hassel Alors que chez les dames, la finale sera animée par le club féminin de Boumouda On le rappelle, et le groupement sportif de CETIF qui se sont qualifiés ce week-end Et on va parler de rugby avec la sélection nationale à 15 Qui se prépare pour ce rendez-vous africain Très important à savoir la Coupe d'Afrique des Nations Qui aura lieu du 18 au 28 juillet prochain à Kampala en Ouganda Sur l'objectif de cette participation aux qualifications On va écouter le président de la fédération algérienne de rugby, Sofiane Ben Hassanin Il est contacté par l'autre fait Bénédia Il faut aller en finale, il faut gagner cette Coupe d'Afrique des Nations Après, si on fait une compétition, c'est pour aller au bout Comme je dis, des joueurs, on n'a pas besoin de motiver des joueurs On est là pour gagner Notre but, on est arrivé troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Et là, notre but, c'est d'aller en finale Et bien sûr, gagner cette finale Pourquoi pas être champion d'Afrique Et mettre l'étoile sur le maillot de l'équipe d'Algérie Et après, c'est le premier palier Pour les qualifications de la Coupe du Monde en 2025 Et là, le premier ira en Coupe du Monde en 2027 en Australie Et le deuxième fera les barrages Et donc, le calendrier a été avancé par World Rugby Tout simplement, en 2026, il y a la Ligue des Nations C'est-à-dire les vainqueurs du tournoi de 2025 Se préparera à la Ligue des Nations En 2026, avant la Coupe du Monde Et c'est bien parce qu'à chaque fois Chaque Coupe du Monde, on essaie de trouver des matchs Des tests de match pour se préparer Et je trouve que c'est une bonne échéance Une bonne échéance de cette Ligue des Nations pour pouvoir se préparer Mais déjà, il faut se qualifier Voilà, ça c'était pour le rugby Un mot de football Le fofollet algérien Amora Mohamed Amin qui signe Wolfsburg Lui qui avait rejoint la formation belge de Saint-Gilloise L'année dernière, il quitte donc le club Après une année, Amora s'est engagé avec Wolfsburg En bande 12 Ligue allemande Pour une durée de 5 ans avec le club allemand Contra la somme de 17 millions d'euros Amora a été vendu 17 millions d'euros Il faut dire que le joueur algérien a réalisé une grosse saison Avec Saint-Gilloise, 41 matchs, 20 buts et 7 passes décisives Il rejoint le championnat où il évolue son partenaire en sélection Al-Ami Bensbaini, un autre joueur algérien Qui a évolué durant deux saisons à Wolfsburg Rappelez-vous, il s'agit de Karim Zianin L'ex-international algérien 23 buts marqués avec le club allemand En deux saisons On finit avec de la Formule 1 Il y avait le Grand Prix de Grande-Bretagne hier Qui a clôturé la première moitié de saison Puisque c'est la trêve estivale pour la Formule 1 Et son quatrième Grand Prix Remporté par Lewis Hamilton avec Mercedes Lui qui n'avait plus gagné depuis décembre 2021 En Arabie Saoudite, il remporte son Grand Prix national avec Mercedes Il est suivi de Max Verstappen et de Lando Norris Hamilton devient ainsi le recordman absolu de victoire à Silverstone Avec 8 victoires pour lui Il a également, il devient le plus vieux pilote A gagné un Grand Prix au 21ème siècle Voilà pour toutes ces informations Sport ce matin, j'étais heureux de vous les donner Vous continuez dans la matinale bien évidemment De la chaîne 3 à 7h30 Les titres de l'information Sous-titrage Société Radio-Canada